Salut l'équipe, c'est le début de la saison 13 et avant de se lancer dans vos solo Q et de faire du 0-10 ou du 10-0 dans vos placements, ce serait intelligent de regarder le patch 13.1, c'est pour ça que je fais une vidéo tout de suite le jour de la saison 13 pour vous dire tout ce qui a changé, tout ce qu'il faut garder à l'œil et ce qu'il ne faut pas jouer ou jouer tout simplement. Et on va aller vite parce que je sais que vous avez tous envie de jouer à LOL, moi le premier. Là j'aurais pu faire mes placements mais je préfère faire une vidéo pour ma chaîne. Allez Jax, Jax il y a eu un énorme changement, beaucoup 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 de choses ont été changées. En fait c'est le ratio AP a été enlevé sur le Q, ils essayent de changer beaucoup de choses sur Jax parce qu'il va y avoir une mise à jour, enfin il y a le R qui a été modifié, donc maintenant avec la propriété passive du Jax, il y a une animation d'effet sonar et de virus ce qui permet en fait aux champs de savoir quand est-ce qu'ils vont avoir leur 3ème R, enfin leur 3ème auto-attaque boostée. Tu as une propriété active qui avant n'existait pas, donc c'est devenu un vrai ultime, le R de Jax. Ça fait des dégâts AP, ce qui veut dire que Jax AP peut être joué, bon on verra si un jour ça existe, mais ça peut être joué. Donc ça lui donne en plus de l'armure et de la résistance magique. Non pas du tout de résistance magique, si voilà, 60% de votre valeur sous forme. C'est un peu comme l'ancien R de Jax, simplement que la condition c'est qu'il touche des champions et plus il en touche, plus il est fort. Donc imaginez l'ancien R de Jax, c'était l'actif qui donnait les buffs, juste de tankiness. Maintenant c'est pareil, il va plus avoir un actif de dégâts et plus il touche des champions, plus il est tanky. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres changements majeurs. Le E a été un poil modifié pour que ce soit en rapport avec la tankiness plus l'AP plutôt que les dégâts bonus. Donc ça fait qu'ils essaient de faire en sorte que Jax soit un peu AP pour pouvoir, je sais pas, ils veulent s'amuser tout simplement. Et on s'en fout de Jax, franchement c'est pas ce qui importe dans ce patch de saison 13, on va pas jouer Jax AP en début de saison dans nos placements. Ce qu'on va jouer par contre, c'est peut-être un peu moins Aatrox qui se fait nerf sur le passif, qui se fait nerf sur le E, sur l'omnivamp du E. Donc ça c'est huge, 5% en moins jusqu'à 11, 9% au niveau 5. Et le R pareil, 10% de déplacement bonus, 15% et 20% en moins. C'est un excellent nerf pour Aatrox, c'est pas trop violent, faut le dire. C'est pas un truc qui va détruire Aatrox, mais ça fait très mal. Donc on aura un peu moins d'Aatrox en top lane. Faites attention, si vous commencez vos placements en top lane et vous jouez à Aatrox, attention. Il y a des champions qui se font buff, il y en a d'autres qui se font nerf. Aatrox fait nerf et les counter d'Aatrox, je crois qu'il y en a un qui se fait buff. Donc faites attention. Mundo se fait extrêmement nerf aussi, 40 HP en moins, la croissance en armure en moins et le E qui fait un peu moins de dégâts sur les pourcentages de PV max pour éviter d'avoir un Mundo 500 d'AD qui te one shot avec 3 items tank. Donc on est content, c'est pareil. Ils vont nerfer beaucoup de top laneurs dans ce patch parce que, étonnant, beaucoup étaient broken. Fiora se fait nerf, on est très content du nerf Fiora, contrairement aux deux autres où j'en avais un peu rien à foutre parce que voilà, c'est des champions qui sont, voilà, ils vont pas one-v-line-in-game à 100% alors que Fiora, ouais, on adore ça. On nerf le passif 4%, 4,5% à 4% de dégâts bruts. Ça, c'est très très bon vu que c'est un peu la base de Fiora dans ses trades et compagnie. Et pareil, le Q qui se fait nerf alors que c'est l'intégralité du kit de Fiora. Cependant, le nerf du Q, c'est genre 5% d'AD bonus. Je suis un peu affaibli par ce nerf. Il me paraît pas très gros vu la présence de Fiora en compétition, enfin pas en compétition, en solo Q depuis 4 ans. Bref, Jace, encore un top, bizarre, qui se fait buff lui. 3D des bonus, c'est énorme, n'oubliez pas, les stats flat, c'est ce qui donne le plus de buff au champion. Q en forme marteau qui fait 5 de dégâts flat jusqu'à 30 de dégâts flat en bus. Vu que c'est le sort que tu maxes, tu es très content. Le Z, c'est le deuxième sort que tu maxes, je dis pas de bêtises et tu gagnes 10 de dégâts flat par seconde mais c'est le champ électrique, c'est un peu moins fort, mais ça reste. Le Q qui donne 30 de dégâts flat en plus sur le A, enfin sur la forme marteau, ça n'a... Le champion est vide actuellement, mais avec ce buff de 3 d'AD plus 32 de dégâts sur le Q, je pense qu'on va voir des Jace qui vont one-shot avec Eclipse à 3 items. K-Sente qui se fait nerf, évidemment, champion broken. 5 de vitesse de déplacement de base en moins. C'est un champion qui dépend de la vitesse de déplacement pour kite et pour s'approcher de ses teammates, et de ses ennemis surtout. Donc 5 en moins, c'est beaucoup. Tous les champions qui perdent de la movement speed, c'est toujours atroce. Donc on est bien content, mais ce n'est pas fini. Le passif qui était vraiment broken est nerfé de 5 de dégâts flat tout le temps. On est bien content, c'est ce qui fait tous les dégâts dans le kit de K-Sente, si vous voulez savoir. Et le Z qui prend un nerf vis-à-vis de la tankiness de la cible, si je me souviens bien des PV max de la cible, voilà, c'est ça, donc on fait un peu moins de dégâts. Un grand merci, ça aussi. Ça évitera d'être un shredder de tanks avec un passif broken et en étant lui-même un tank intuable avec impossible à kite. On est extrêmement content. Bref, la suite. Lissandra. Lissandra, Lissandra, Lissandra... Comment dire ? Le champion, ils essaient de le buff, mais ce n'est pas l'endroit où on veut se faire buff. C'est ralentissement sur le Q, donc oui, c'est bon à prendre, mais franchement, ce n'est pas ce qui va rendre Lissandra meta. Enfin, les 6 HP en plus par level, niveau 10, tu as 60 HP en plus. C'est bien à prendre, mais ce n'est pas suffisant, en fait. C'est surtout le buff du Z. Le Z, c'est le sort que tu maxes en deuxième. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une différence dans un teamfight, c'est deux secondes flat, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence au niveau du maxing, mais surtout, plutôt la différence dans les teamfights, pour qu'il y ait une différence, il faudrait que tu fasses un teamfight qui dure assez longtemps pour mettre un deuxième Z. Alors oui, c'est bon à prendre, mais ce n'est pas fréquent qu'avec Lissandra, tu fasses un teamfight long, parce que ton champion, une fois qu'il est rentré dans le teamfight, il n'a plus rien à faire. Il appuie sur R, il appuie sur Z. S'il n'y a pas un mort ou deux morts, le champion est mort. Il va temporiser avec Zonia, à la limite, mais 14 secondes à 12 secondes, c'est un bon buff, juste, ce n'est pas suffisant, à mon avis, pour que Lissandra revienne dans la méta. À la limite, elle sera jouable en counter-peak, mais en blind-peak, ça me paraît compliqué, après, j'ai peut-être tort, mais pour l'instant, il manque un poil de dégâts pour contrôler les Ione, Yasuo, Akali et compagnie, parce que là, tu mets ça face à ces champions méta, ils se font éclater. Avec le buff du Seraphim, comme on va parler juste après, en plus, Lissandra n'a pas sa place, je pense, actuellement. Ramus ! Ramus qui se fait nerf. Oui, si vous n'avez pas vu de Ramus, tant mieux pour vous, moi, j'en ai vu. Ce n'est pas drôle. Ramus se fait nerf, dégâts de base, MDR, on nerf les dégâts de base de Ramus, c'est PV, l'armure, pourcentage en armure du Z, alors ça, c'est pour les Alligames, parce qu'il était trop fort en Alligames, il n'était pas tuable en 1v1, MDR, lol. Les résistances fixes retrouvées par le Z de Ramus sont désormais également amplifiées par les pourcentages bonus du Z, ça, c'est marrant. Et ce qui fait que c'est un nerf, mais il y a un petit buff caché dans le tas, mais ce n'est pas un vrai buff majeur qui va faire que le champion, au final, il est buff, il se fait nerf totalement, il était un poil trop fort avec Jacques Chaux et compagnie, donc on est bien content, ne jouez pas Ramus cette méta tout de suite, parce que le champion, il vaut mieux prendre des champions qui caillent, quoi. En part en champion qui caillent, on a Chaco qui se fait buff, coup en mana, tant mieux pour eux, parce que les Chaco, ils en avaient besoin, on va dire. Les dégâts supplémentaires dans le dos, pareil, on est content pour eux, même si je déteste le champion, et le Z qui est la box, c'est devenu... Est-ce que c'est vraiment la box ? Je crois qu'ils se sont trompés là. Pour moi, Poison Double, c'est le E de Chaco, je crois. Non, mes souvenirs, c'est le E de Chaco, mais peut-être que je deviens fou. Pour moi, c'est le E de Chaco, mais à vérifier, et ils ont augmenté les dégâts en bonus d'AD, et normalement en bonus d'AD aussi, légèrement, ce qui fait que c'est un peu délicat, parce que dans tous les cas, le E de Chaco fait quand même des dégâts magiques, si je me souviens bien, donc voilà, c'est marqué dégâts magiques, dégâts magiques. Donc buffer les dégâts d'AD d'un sort magique, c'est un peu toujours tricky, t'as pas envie d'avoir un spell qui fait des dégâts magiques avec un ratio AD. Donc, c'est un buff, et je pense que les OTP Chaco sont tous contents d'avoir ce genre de buff. Est-ce que c'est suffisant ? Il n'y a que les OTP pour le savoir, mais c'est un buff. Buff, attention à vos Chaco dans vos games, c'est très tiltant. Sion, qui se fait buffer de 40 HP gratuitement, et de 20 dégâts flat sur son Q quand il est pleinement chargé. Vous savez ce que ça veut dire si vous regardez ce boss ? Sion AD va devenir terrorisant. Donc bon, 20 chargés, ça le rend aussi un buff pour le tank Sion, plus 40 HP gratuit, plus un spell dont les dégâts flat augmentent. Moi ça me plaît parce que Sion c'est un champion contre lequel j'ai pas trop de frustration à jouer, et aussi que j'aime bien avoir dans ma team. Donc je suis content, je préfère avoir un Sion qui fiora flipper de burger, et qui se fait 1v1 et qui abandonne la game, alors que Sion, même s'il est derrière, il peut toujours servir à quelque chose. TF se fait buff, on augmente le délai récupération qui passe à 5 secondes au niveau max, donc c'est-à-dire que quand tu es niveau 13, tu as un changement sur le Z, avant ça c'est très minime, donc c'est un buff mid-game pour TF plus... Ah non c'est le Q ? Je suis totalement fou, my bad, c'est le Q, donc oui c'est un énorme buff parce que c'est le sort que tu maxes en premier, c'est-à-dire que tu as 5 secondes de CD, c'est-à-dire que tu peux push les waves bien plus vite, parce qu'avec TF tu dois mettre 2 Q dans la wave pour one-shot toute la wave, ou alors 1 Q pour one-shot les casters si t'as les bonnes runes, ce qui veut dire qu'avec 5 secondes de CD au niveau 5, tu peux one-shot la wave, enfin two-shot la wave, bien plus rapidement, parce que la seconde buff, c'est la seconde où tu étais en lane en train de regarder ton adversaire à danser, à faire du hula hoop, je sais pas quoi, donc là le petit buff de 1 seconde ça aide énormément pour que la wave plus rapidement est décalée sur la carte, c'est très très bon, et le Z qui se fait buff, le ratio AP de la blue card et de la red card se font buffer 10% respectivement, 25% et 10% respectivement, on prend, on prend, j'adore TF, je verrai s'il est jouable, mais je testerai pas actuellement parce que c'est le début de saison, et je vais jouer Victor Syndra comme un bouffon, parce que j'ai fait que ça pendant la pré-saison, et j'ai pas envie de run-down juste parce que j'ai envie de tester un champion. Allez, Xaïa ! À tout moment, si je fais 3 défaites d'affilée, je sors un TF. Xaïa, le ratio de vitesse d'attaque et la vitesse d'attaque de base, sauf on buffer, c'est énorme. Croyez-moi, le ratio, c'est la stat la plus importante pour un ADK, parce que c'est le multiplicateur avec les items d'attaque speed, si vous savez pas ce que j'ai dit, vraiment allez voir sur internet, c'est incroyable. Et en plus, la vitesse d'attaque de base est augmentée, donc double buff en 1, c'est un bon buff, Xaïa va être méta, c'est sûr. Yumi, Yumi se fait nerf, tant mieux, personne aime Yumi, regardez-moi cette merde, elle se fait nerf sur les dégâts, 52 dégâts en moins au niveau 5, 52 dégâts en moins en projective renforcée au niveau 5, je suis heureux ! Baisse ta mer... Non, 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 ça merci Yumi, vraiment pour ce que t'as dit, merci. Zeri, Zeri se fait aussi nerf, stat en croissance AD, et le Q qui se fait nerf normal, le champion était trop dominant, on a pu voir, si vous avez regardé la div 2, il se joue quand même encore, le champion, juste, c'est moins fort, c'est juste moins fort, c'est pas un nerf en mode, elle est plus dans la méta, pareil pour Yumi, c'est pas un nerf en mode, elle est plus dans la méta, c'est juste, ils sont moins forts, moins dominants. Les objets, arc, axiome, bref, en français c'est dégueulasse, létalité qui gagne 8 de létalité, c'est beaucoup, surtout pour un item qui est utilisé majoritairement par Pyke, Nocturne et compagnie, ça peut être utilisé sur des Z et compagnie je pense maintenant, faut faire attention à ce système, parce qu'il a gagné 8 de létalité flat, c'est énorme, c'est comme si t'avais gagné 8 de Magic Pen comme ça, gratuitement, en plus de la Magic Pen que t'avais déjà, moi ça me fait un peu peur, et le meilleur item pour les mages vient de revenir, un item qui permet de burst d'armes d'une target, on gagne 15 d'AP flat sur concentration latenne, si vos adversaires commencent à faire un peu d'MR, ça peut être logique de partir plus sur concentration latenne, en vrai c'est plus une question de champions que vous jouez aussi, si vous jouez Zoé, Xerat et compagnie, ça peut être très bien de partir sur concentration latenne, 15 d'AP c'est quand même sacrément bien, surtout si vous pouvez faire Luden, concentration latenne, Rabanon, vous faites tellement de dégâts derrière, mais bon, ne sait-on jamais, il faut tester l'item en jeu, parce que pour l'instant il était incomparable à Flamombre, et maintenant qu'il a autant d'AP que Flamombre, c'est comparable à lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier le passif, l'actif, il y a plein de trucs avec concentration latenne qu'il faut garder en tête. Jaxos fait nerf, j'en parlerai pas, c'est l'item du néant, c'est l'item dégueulasse, je ne sais pas pourquoi Riot DM, ils ont pris autant de temps à le nerf, ça fait 4 fois qu'il se fait nerf, il a déjà plus de changements que tous les autres items réunis dans League of Legends en même pas 3 mois, bref, il se fait nerf, tant mieux, le but c'est que Jaxos, je crois, c'est de nerfer l'item pour les combattants et de faire en sorte qu'ils soient plus achetés pour la tankiness de Jaxos et moins pour le fait qu'ils peuvent être invincis dans les teamfights, donc grand merci à eux, le coût augmente, tout ça, on est bien content, à partir de là je suis bien satisfait. Quoi d'autre ? Bâton séculaire, bâton séculaire se fait buff, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, ils augmentent les HP et la mana que vous récupérez, les HP que vous récupérez par la mana, légèrement le pourcentage de vitesse de déplacement à chaque fois que vous provoquez le passif et surtout, 100 HP flat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec le buff en dessous, Kassadin, Rise, gardez-les à l'œil, parce que même moi, je ne sais pas à quel point ils vont être broken, Rise, j'en sais rien, Kassadin, il était déjà broken, c'est sûr et certain qu'il aura 55% de winrate, donc gardez ces deux champions à l'œil, si vous êtes un joueur de Kassadin actuellement ou de Rise, mais surtout Kassadin, jouez Kassadin, tous les games, bâton séculaire, Archange, et vous serez invincible. Bref, suivant. Archange, c'est un peu plus intéressant d'en parler plus longtemps parce que ça, c'est beaucoup de blabla pour rien. Archange, il est totalement modifié, 400 gold nécessaires en plus pour l'acheter, mais on gagne 20 d'AP, on a 10 ability hastes gratuitement dessus, donc c'est très bien, et en plus de ça, au lieu d'avoir de l'ability haste grâce à la mana bonus, ça se transforme en AP bonus, ce qui veut dire que l'item est un excellent accélérateur d'AP pour pouvoir ensuite prendre un rabaddon derrière ou genre de choses pour carry totalement les teamfights, et en plus, au lieu d'avoir le truc chelou, passif, on s'en fout, à la place, on a un, juste un lifeline comme Exdrinker, comme Schilbo, donc ça, c'est le truc qui vient d'arriver pour les mâches, on a un bouclier quand on descend sur 30% de nos HP qui est d'égal à 250 PV plus 20% de nos mana actuelles, bref, c'est génial. Génial. On est trop heureux, le seul problème, c'est quels champions peuvent jouer ça parce que Syndra, c'est inutile, on n'a pas besoin de mana. Or, il y en a peut-être, genre de champions, mais il y en a plein, c'est sûr, testez-les, abusez de l'item, je ne suis pas sûr qu'il soit broken, mais je suis sûr qu'il sera utile. Alors, Winter machin, franchement, on s'en fout, on n'est pas des joueurs de tank, non, en vrai, pour les autres, il est buffé l'item, on donne 50 d'HP et 100 gold en moins, ça vaut le coup de le prendre, à mon avis, sur des horns, sur des champions comme Maokai qui peuvent facilement trouver des CC et qui peuvent être tanki grâce à cela, mais, faites attention, s'il est buffé, c'est qu'il était vraiment en dessous et je ne pense pas que 100 gold en moins et 50 HP en plus, ça change, ça force certains champions à le jouer, et le meilleur truc du patch, le nerf de la légende, ténacité, il n'y en a aucun dans les commentaires qui peut me dire que ce n'est pas mérité, si vous êtes un joueur de bruiseur, vous allez vous faire YouTube rien dit, parce que l'item, la rune, ça fait pour tous les streamers, ohélo vont le dire, tous les joueurs, ohélo vont vous le dire, c'est la rune la plus broken de League of Legends depuis 5 ans, au moins, depuis qu'elle est sortie, 30% de ténacité avec une rune qui n'est même pas majeure, c'est totalement broken, en plus à ça, tu rajoutes Unflinching et Mercure, si tu n'étais pas sensible au CC, je suis désolé, c'est un excellent nerf, on passe de 30% à 20% au stack et max, et j'espère un jour qu'il sera encore nerf, peut-être pas, mais en vrai 20% c'est déjà énorme pour une petite rune, tu vois, donc à partir de là, la rune était broken, les matchs contrôlés en souffraient, les champions comme Lissandra en souffraient, parce que t'as fronté, t'as fronté juste une Fiora, qui jouait Unflinching, ténacité avec des Mercure, tu appuyais sur Z avec Lissandra, la meuf, ne s'arrêtait pas, je suis désolé, c'était broken, donc à partir de là, on est content, ciao bye les gens de ténacité, bon elle sera toujours jouée, mais juste un peu moins forte, et le reste, on n'en a rien à foutre, compétitif, il y a deux splits, ça vous le savez, deux splits, c'est-à-dire qu'en juillet, il y a un deuxième split, ce sera un soft reset, c'est-à-dire que vous n'allez pas redescendre tout en bas, vous allez redescendre un peu plus haut, donc à partir de là, on est content, et le reste, on s'en fout, je ne vais pas vous en parler, parce que je n'en ai rien à foutre, tout simplement, moi je vais aller lancer mes solo Q de placement, bonne chance à tous, que le meilleur gagne, bah non, parce que c'est League of Legends, MDR lol, soyons un peu délusionnal, j'espère terminer en 10-0, je ne streamerai pas mes placements, par contre, dès qu'il y a fini mes placements, je lancerai mon live, donc si vous regardez mon stream, si vous allez voir, le lien dans la description, je ne sais pas si je serai en live, mais checkez juste après, que la vidéo soit sortie, ciao bye !